Le MFA ou encore Mouvement des Forces d'Avenir est un parti politique ivoirien dont le président est Yahya Fofana. Justement, ce parti estime qu'il est exclu de la gouvernance du RHDP, parti au pouvoir auquel il appartient depuis 2005. Pourquoi de telles affirmations ? Quels sont les rapports entre le MFA et les autres formations politiques du RHDP ? Pour avoir réponse à ces questions, nous avons décidé de recevoir sur le plateau de C'est-à-dire M. Yahya Fofana, actuel président de ce parti. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Quand on entend parler de MFA, on pense tout de suite à Anaki Kobinan qui en est le fondateur. J'aimerais savoir comment il quitte la présidence de ce parti qu'il a créé et comment vous en arrivez là ? C'est une longue histoire. Il faut noter que le président fondateur Anaki est le président même qui nous a permis d'intégrer le RHDP. C'est celui qui a signé la charte pour la création du RHDP jusqu'à notre accession au pouvoir en 2010. Et c'est suite à des divergences de vues qu'en 2015, le siège Anaki Kobinan, d'ailleurs je profite de votre antenne pour lui dire merci. Merci d'avoir formé Yaya Fofana qui est aujourd'hui le président du MFA. Et c'est suite à cela que, à la réélection du président Alassane Ouattara, où il avait été question que tous les partis membres du RHDP soutiennent le candidat Alassane Ouattara pour un second mandat. Et le président Anaki a proposé une autre candidature qui était celle du RHDP. C'était celle d'Essi Amara. D'accord. Et les militants n'ont pas prouvé. Ils disent que nous sommes porteurs d'un projet, nous sommes membres à part entière du RHDP. Nous n'allons pas accepter cette candidature. Et il a été évincé pour cette raison, purement et simplement. Alors de façon officielle, il n'est plus président du MFA. Il n'est plus président du MFA. Vous prenez la tête de ce parti. Quels sont vos rapports aujourd'hui ? Nous avons des bons rapports. C'est mon père, il n'y a pas de problème entre un père et un fils. Nous gardons les mêmes rapports, les bons rapports. Il n'y a pas de problème entre vous et M. Anaki Kobinan, mais apparemment il y a un souci entre vous et les gestionnaires du pouvoir du RHDP. On se rappelle qu'en mars 2023, M. Sisi Bakongo, actuel secrétaire exécutif du RHDP, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il n'a pas répondu à une question d'un journaliste qui était relative aux attributs du MFA au sein du RHDP. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, comprenez que depuis un certain moment, après la mise en place des structures du RHDP, nous avons constaté en tant que membre fondateur du RHDP que nos cadres n'occupent pas des fonctions au sein du RHDP, dans les structures du RHDP, surtout dans les structures dirigeantes du RHDP, notamment le directoire et le secrétariat exécutif. On ne peut pas avoir nos insignes, nos logos, nos dénominations au sein d'une formation politique et ne pas avoir des cadres qui occupent des postes de responsabilité. D'accord. C'est vraiment regrettable. Et suite à cela, moi j'ai adressé plusieurs courriers au président de notre parti, son Excellence Alassane Ouattara, et à la suite de cela, j'ai été reçu par le secrétaire exécutif, monsieur le ministre Ibrahim Sissé-Bacongo. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Et il nous a rassuré. Est-ce que nous sommes RHDP ? Nous avons réaffirmé notre appartenance au RHDP. Nous lui avons dit que nous sommes porteurs de ce projet, nous sommes membres fondateurs depuis 2005 et nous ne saurions aller ailleurs si ce n'est pas au RHDP. Le MFA, c'est le RHDP, le RHDP, c'est le MFA. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conditions ? Bon, je pense qu'à part de problème des personnes, il n'y a jamais eu de problème. On a été toujours, moi personnellement, j'ai été porte-parole à juin durant plusieurs années du RHDP et vice-président de la commission communication, vice-président de la commission mobilisation et animation du RHDP. Donc je pense qu'on a toujours joué de bons rôles, on a eu toujours de bons rapports au RHDP jusqu'à la mise en place du parti unifié. En même temps, vous ne diriez pas que le RHDP n'a jamais offert de grands postes aux gens du MFA ? On se rappelle qu'Azumana Moutaïe ou Shaka Ouattara ont quand même fait partie des gouvernements qui se sont écoulés. Non, ne confondez pas la gestion du RHDP à la gouvernance du parti. Nous sommes militants dans une formation politique. Tous les ministres qui siègent aujourd'hui au gouvernement sont des cadres du RHDP. Aujourd'hui, nous avions constaté que seul le MFA n'a pas de représentants dans le gouvernement. Mais nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, notre militant ne comprenne pas. Ils se sont mobilisés pour l'élection du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous sommes exclus de tout, de la gouvernance du parti et de la gouvernance même du pouvoir. Nous n'avons pas de poste dans l'administration, il faut clairement le dire. Le 12 avril 2023, le RHDP a fait sortir un communiqué qui dresse la liste des membres du directoire. Est-ce que vous en faites partie ? C'est récent ça ? Justement, c'est récent, c'est hier. Je pense que la liste a été publiée hier ou aujourd'hui. Nous ne nous faisons pas partie. C'est ce que j'ai décrit. Et ce n'est pas normal. Alors, vous décriez ça depuis longtemps. Une liste sort dans laquelle vous ne figurez pas. Est-ce que les gens du RHDP font la sourde oreille ? Ce n'est pas moi, la personne d'hier, qui est importante, mais je parle des militants du MFA. Parce que je pense que depuis la création du RHDP en 2005, il y avait un quota qu'on appliquait en termes de représentativité. Et donc, chacun y trouvait son compte jusqu'à la mise en place des structures du RHDP. Et c'est ce quota que je demande, l'application de ce quota pour que chacun se retrouve au RHDP. Pour vous, comment cela doit se résoudre ? Mais ça doit se résoudre simplement. S'il y a peut-être dix postes qui sont prévus au RHDP, même s'ils peuvent prendre sept ou huit postes, quand même on compte donner un poste au MFA pour qu'on sache que les figures en climatique du MFA font partie du RHDP. C'est toute cette reconnaissance que vous cherchez ? C'est toute cette reconnaissance. C'est toute une reconnaissance. Non, mon autre question serait de demander pourquoi vouloir tant appartenir au directoire de ce RHDP-là ? Non, mais vous ne pouvez pas comprendre. Le MFA a connu plusieurs crises. On a fait partie du président fondateur à cause du RHDP. Il y a un autre ministre appelé Anjouman Lamoutaï à cause du RHDP qui ne le respectait pas. Aujourd'hui, il faut noter que mon prédécesseur, Chaka Ouattara, est secrétaire départemental du RHDP. Il ne fait même pas partie du truc. C'est rabaissant pour nos formations politiques en tant que membre fondateur du RHDP. Vous égrainez beaucoup de plaintes. La question est de savoir pourquoi vous êtes encore au RHDP ? Nous sommes au RHDP parce que c'est notre maison commune. Nous sommes fondateurs. Est-ce que vous avez peur de faire cavalier seul ? Pourquoi avoir peur ? Le PRCI s'est retiré, ils n'ont pas peur. Ils ont pris le temps de se réorganiser. Ils vont participer à ces élections. En tant que MFA, on a toujours déversé, on a été toujours résorbé par le RHDP en termes de candidature. Le MFA compte aujourd'hui combien de partisans ? Nous sommes au total près de 100 000 partisans. Nous sommes déployés dans les régions, dans les départements, dans les communes, dans toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Le secrétariat exécutif du RHDP a ces informations-là ? Mais quand même, ce n'est pas à moi de faire leur travail à leur place. Ils savent comment mener leurs recherches et leurs investigations pour savoir si nous sommes représentatifs ou pas. Les élections municipales et régionales, c'est pour très bientôt. Tout à fait. À la fin de l'année de 2023. Oui. Vous y allez ? Vous avez des armes ? Tout à fait. Non, quand même. Comme tout bon parti politique qui souhaite participer à toutes les élections, nous avons préparé un comité que nous avions mis en place et demandant de réfléchir sur la candidature, à la candidature du RHDP. Je pense qu'on a envoyé une autre liste. Peut-être qu'elle est passée ou elle n'est pas passée. Mais si elle n'est pas passée, nous ferons ce que nous allons faire. Les élections présidentielles de 2025 arrivent à grands pas. Tout à fait. Pensez-vous qu'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo ou encore Henri Conant-Bédier doivent se représenter à ces élections ? Au moment opportun, on va aviser. Pourquoi vous n'en parlez pas ? Mais pourquoi aujourd'hui ? On a plusieurs années encore, donc on est au pouvoir de nous attendre. Dans trois ans, deux ans, nous allons aviser. Est-ce que le MFA a un candidat pour les élections présidentielles ? C'est très déçu, prononcé là-dessus. Monsieur Yaya Fofana, en temps vers la fin de cette émission, on va vous permettre de lancer un appel à l'ensemble des partisans du MFA et du RHDP justement pour régler ce problème que vous décriez tant. Tout à fait. Et c'est pour vous dire qu'en tant que le président du MFA, nous réaffirmons notre appartenance au RHDP. Et nous félicitons le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, qui pour nous est un leader. Et que nous voyons les réalisations, les actions qu'il mène pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes retrouvés au RHDP pour un souci essentiel, la cohésion nationale. Les enfants du Fouy-Bahini se sont retrouvés pour gouverner. Parce qu'il a été laissé entendre qu'aucun parti politique ne saurait gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous sommes au RHDP. Nous démarrons RHDP. Nous ne serons allés ailleurs si ce n'est pas le RHDP. Je demande à mes militants de rester mobilisés pour le MFA, pour le RHDP, afin de toujours soutenir les actions du développement du président de la République. Mesdames et messieurs, cette émission tire à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programmes sur cette info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !